Si on fait de la science, pas de la communication alarmiste, on regarde une chose extrêmement simple. Il y a eu en 2020 moins de morts qu'en 2019, 1000 morts de moins. Alors l'analyse que je fais, ça n'est que les chiffres de l'INSEE, mais l'INSEE ne les analyse pas comme moi, ni vos journaux, parce que vos journaux veulent vous foutre la trouille, et que moi je veux faire de la science. Et donc, la seule manière d'analyser la mortalité, ça n'est pas de donner des chiffres bruts en disant qu'il y a plus de morts, parce que de toute manière, la population en augmentant, il y a toujours plus de morts. C'est comme ça, il ne peut pas en être autrement. Alors, nous avons une population mondiale qui a doublé, et donc, à terme, il ne peut pas y avoir moins de fois plus de morts. C'est idiot. Ce n'est pas parce que les gens le répètent que ce n'est pas idiot. C'est idiot. Donc on peut regarder ça en pourcentage de la population. Donc si on regarde en pourcentage de la population, voilà ce que nous avons. la proportion de décès, pourcentage de la population qui meurt au fur et à mesure des années. Et donc là, je vous ai marqué de 1946 à 2020, sur les chiffres qui nous sont communiqués par l'INSEE, qui seront peut-être pondérés ultérieurement. Et donc, vous voyez qu'effectivement, il y a une petite remontée ici. On n'a pas l'impression que ce soit... Ce n'est pas Hiroshima, mais ça monte un peu ici. Alors une fois qu'on a dit ça, ce serait bien, mais qu'est-ce qui s'est passé en même temps ? En même temps qu'il s'est passé ça, on a eu un vieillissement considérable de la population. Alors, bien sûr, si on fait de la science, pas de la communication alarmiste, on regarde une chose extrêmement simple, puisque j'ai eu l'occasion de vous le dire, la mortalité touche dans 80 à 90% des gens qui sont très âgés ou qui ont des pathologies associées épouvantables. Et donc, si on regarde la proportion de décès chez les patients qui ont plus de 75 ans, vous voyez qu'effectivement, il s'est passé quelque chose ici, en 2020. Il y a eu une surmortalité des gens de plus de 75 ans. Déjà, quand vous passez aux plus de 65 ans, qui incluent les plus de 65 ans, la différence est franchement moins notable, voyez-vous. Et si vous passez, ça c'est la surprise du jour, aux gens qui ont moins de 65 ans, il y a eu en 2020 moins de morts qu'en 2019, 1000 morts de moins. Ça, c'est la réalité, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas l'excitation, ce n'est pas une fake fake news, c'est les spécialistes des fake news, et c'est ceux qui n'aiment pas les vraies nouvelles, ce que j'ai appris avec le temps, et à mes dépens. Et ça, ce sont tous les chiffres que tout le monde peut s'amuser à bidouiller, que vous allez tous retrouver sur le site, qui vous permettront de regarder les choses. Tout ça, ce sont des données entièrement officielles, simplement, l'analyse n'est pas faite, parce que l'analyse va à contre-courant de cette idée que nous sommes en train de vivre une apocalypse. Donc, il faut cibler les gens qui ont plus de 65 ans, qui représentent un problème, et surtout ceux de plus de 75 ans, d'accord ? Il faut s'en occuper, il faut prendre les mesures, il faudrait nous laisser, on a déjà déposé deux projets de recherche pour traiter les gens dans les EHPAD qui ont été rejetés, il faut pouvoir nous laisser travailler, parce que c'est un vrai domaine. Dans les EHPAD, la moyenne de la mortalité était de 28%. Eh bien, là, n'importe quel effort thérapeutique doit pouvoir amener à diminuer ça. Et puis ensuite, l'autre élément, en dehors de l'âge, c'était celui de l'endroit dans lequel vous vivez, et là, vous voyez, c'est des données nationales aussi, moi, je ne tripote rien, vous voyez que la surmortalité dans l'île de France était considérable à côté des autres zones de France. Donc, si vous étiez âgé, si vous étiez parisien, bien sûr, eh bien, vous aviez un danger beaucoup plus important que les autres. Voilà. Donc, ça, c'est de la réalité. Au bout d'un an, on peut réfléchir. Jusqu'à présent, déroulement d'une épidémie à part les faux prophètes qui savent ce qui se passe avant que ça se passe, avec une maladie nouvelle dont personne ne sait comment ça va se dérouler, et qui se trompent toujours. À part ça, la seule manière de faire une analyse, c'est de regarder ce qui s'est passé, et d'en faire une analyse objective, fouillée, sans émotion, en prenant les chiffres qui sont vérifiables, et d'essayer d'en tirer des données. Alors, déjà, nous, on voyait sur les données qui sont produites par l'INSEE aussi, qu'il n'y a pas d'évidence que les mesures de confinement aient changé en quoi que ce soit la cinétique de l'évolution de la maladie en France. Donc, clairement, au moment où on commence le confinement, c'est le moment où explose la première épidémie. Quand on commence le confinement dans la deuxième épidémie, ça ne change rien, il y a un aspect ondulatoire qui est indépendant des mesures sociales. Mais mieux que ça, l'homme qui est le plus connu au monde sur le mode des analyses épidémiologiques, il y a ça à Stanford, qui s'appelle Onidis, pardon, il y a Onidis, et vous voyez, il compare les différents pays, bien qu'il soit américain, il inclut la France, qui a pris des mesures contraignantes en prenant, en regardant, voilà, comment a fait la Corée, comment a fait la France, l'Espagne, etc. Et à la fin, eh bien, il montre que il n'y a aucune évidence actuellement que les mesures contraignantes aient joué le moindre rôle dans le contrôle de l'épidémie, en analysant, y compris, la France versus la Suède, versus la Corée du Sud, versus l'Angleterre, l'Allemagne, l'Iran, l'Italie. Et donc, après, tout le monde peut avoir l'opinion qu'il a, ou je me méfie, on peut toujours sortir un exemple, en disant, oui, mais là, regardez, vous comparez ça et ça, mais c'est comme le jeu de cartes que je vous ai montré, on choisit ce qu'on veut, sauf que, après, si on fait une analyse massive des données, on voit ce qu'est la réalité, et la réalité, c'est que ça n'a pas d'effet visible, ça, actuellement. Donc, globalement, pour moi, c'est les trois messages. On voit bien que la mortalité n'a pas touché les gens de moins de 65 ans, donc il faut se focaliser sur la possibilité de traiter les gens plus âgés. En particulier, il faut essayer de mettre quelque chose en place pour les EHPAD qui soient le plus actifs que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, y compris en utilisant des outils technologiques modernes de surveillance, des constantes vitales. Il faut arrêter d'affoler la population et être prudent avec les mesures restrictives qui, quand même, relèvent de plus en plus de l'idéologie ou de l'opinion que de la réalité. Et enfin, il faudra du temps pour rattraper cette espèce de retard technologique épouvantable dans lequel nous sommes, y compris dans celui de la mesure des cas, parce que l'absence de contrôle et de validation de tests qui sont réalisés actuellement donnent une idée très fausse de ce qu'est la réalité. Il y a une quantité de faux positifs, il y a des faux négatifs. Et donc, il est temps que, technologiquement, ce pays se mette à niveau. Et pour se mettre à niveau, il faudra que les gens qui n'ont pas les outils ni la compétence se remettent au travail et apprennent l'humilité face aux gens qui nous regardent en se moquant de notre arrogance. On a commencé à avoir des variances, c'est-à-dire, dans les virus ARN, dans tout ce qui est vivant, et je pense que c'était une grande erreur des décisions stratégiques qui ont été prises, c'est d'oublier que les virus sont vivants. Les virus sont vivants. Ils se changent, ils sont sélectionnés, ils s'adaptent. Les virus sont vivants. Ce n'est pas des objets. Si on comprend que ce n'est pas des objets, on comprend que c'est une lutte qui est très longue, complexe, imprévue, et pleine de surprises. Et donc, il faut les surveiller. Il faut faire de la science, plutôt que de parler sans arrêt. Il faut faire de la science. Et la science, pour comprendre ce que sont les virus, c'est de les séquencer. Et donc, de la même manière que la France a pris un retard considérable dans les tests, un des derniers pays modernes à faire des tests, la France est le dernier de la classe en termes de séquençage. Il n'y a que nous qui avons séquencé dans ce pays. Et ce qui a fait cette polémique, c'est que les gens ne séquencent pas du tout et parlaient de choses qu'ils ne pouvaient pas voir puisqu'ils n'avaient pas de séquence. Il n'y a que nous qui avons commencé à refaire des séquences cet été quand on a vu apparaître cette deuxième épidémie. Et donc, ils ont fantasmé sur un deuxième rebond qui n'a jamais existé. Ce qui s'est passé, c'est une nouvelle épidémie avec ce qu'on a appelé les variants. Les variants étant ceux qui ont plus de dix mutations à la fois. Donc, ils ne sont pas juste une petite mutation. Ce sont des choses qu'on voyait dans la première épidémie. Une petite mutation, puis une deuxième qui peut apparaître. Une troisième, là, il y avait un saut, si vous voulez, une rupture qui définit les variants. Mais comment on peut les voir ? Il faut faire des génomes. Alors, il vient de sortir un papier, dans l'International Journal of Infectious Disease, qui comparait le nombre de séquences faites par le nombre de cas. Alors déjà, la France était très mal placée dans cette situation, puisque sur les 70 pays analysés, elle était 31e, et déjà, derrière, 4 pays africains, dont le Sénégal, la République du Congo, l'Égypte. Et puis, nous, on a remis ça à jour, là, hier, avec mon ami Colson, et on a regardé, pour avoir une donnée plus fiable, on a regardé le nombre de morts identifiées par Covid, et le nombre de séquences. Alors, dans ces conditions, la France est 71e derrière 18 pays africains. D'accord ? Donc, nous sommes tiers mondisés dans ce domaine-là. Et si vous comptez que cette place est tempérée par le fait que nous avons fait plus d'un tiers des séquences, ici, à l'IHU, qui sont actuellement déposées au nom de la France, vous voyez l'État, le retard colossal scientifique que ce pays a. Et je voudrais faire une remarque à cette occasion. Vous savez, je suis un peu ennuyé avec des gens qui se pensent, du fait de leur fonction, ou du fait qu'ils sont dans des associations, avoir la possibilité de dire la science. Vous voyez, la SPIF qui m'a poursuivi, dont le président est à Tevin, et qui a dit que c'était affreux que je sois suivi par les Africains. Je voudrais vous dire une chose. À Rennes, où est M. Tatevin, il n'y a eu aucun virus séquencé. Moins qu'au Mali. Alors, il faudrait commencer maintenant à apprendre aux Français la modestie avec leurs partenaires. C'est insultant quand on ne sait même pas faire un génome, quand on ne sait même pas regarder un génome, de parler des gens qui travaillent avec nous d'une manière aussi insultante. Voilà. Et je pense que la SPIF représentera, si ces gens ne cherchent pas, non pas la langue française, mais une partie de l'hexagone métropolitain français, et non pas nos alliés qu'on ne méprise pas comme ça. C'est très intéressant, parce qu'il y a eu un débat, comme les gens ne savent pas de quoi ils parlent, ils s'excitent beaucoup, en particulier sur le rebond, pas le rebond, je me suis trompé, je dis qu'il n'y avait pas de rebond. En réalité, il n'y a jamais eu de rebond. Il y a eu, on le voit très bien sur nos données ici, il y a une première épidémie qui s'est terminée, vraiment, elle s'est terminée. Et puis, il se passe là, maintenant, une deuxième épidémie, avec des hauts et des bas, qui correspondent à des mutants différents. Vous voyez ici, c'est les mutants de la première épidémie, et ça, c'est les autres mutants. Ce n'est pas la même maladie. Alors, je sais que les gens qui sont ignorants, ou les gens qui ont une vision des virus qui est fausse, ne se rendent pas bien compte que les virus sont des êtres vivants. Ils sont des êtres vivants et qui mutent. Et malheureusement, dans l'équipe des gens qui donnent leur opinion, la plupart du temps, les gens ne savent pas du tout. Non seulement ne savent pas du tout, mais pendant à peu près 25 ans de ma vie, je me suis disputé avec les gens qui ne savaient pas ce qu'étaient les séquences des virus, en particulier tous les gens, les ex de l'ANRS, qui, à chaque étape, mettent des obstacles à ce que l'on fasse nous-mêmes les séquences, parce que c'est si vous faites vous-même les séquences que vous voyez qu'il n'y a pas une séquence de virus. Quand on vous donne une séquence de virus, en réalité, ce qu'on vous donne, c'est une séquence que nous, on appelle démocratique. C'est-à-dire, on vous dit la séquence qu'on vous donne est celle pour laquelle il y a la majorité des bases qui sont comme ça. Mais en réalité, si vous faites des séquençages un peu profonds, c'est-à-dire que vous séquencez l'équivalent de 300, 400, 500 virus, vous commencez à voir ce qui a été appelé pour le virus du sida, des quasi-espèces, qu'on voit très fréquemment dans les virus à ARN. C'est-à-dire qu'on voit qu'il existe plusieurs virus à la fois et qu'il y en a un qui risque d'être sélectionné. Par exemple, nous, récemment, on a fait un séquençage profond pour quelqu'un qui était détecté comme ayant le variant dit anglais, dont je vais vous reparler. Et quand on faisait une séquence profonde, on voyait qu'il avait 30% de ce variant anglais, qu'il y avait cette mutation, il y avait 70% du plus habituel, qu'on appelle nous le Marseille 4, qui est celui qui sévit en ce moment. Donc, bien sûr, les virus changent et en fonction de leur changement, ils sont susceptibles, quand ils ont changé, qu'ils sont suffisamment différents de ceux de la première épidémie de causer de nouvelles épidémies. Donc, ce qui veut dire qu'on pensait que ce virus avait des mécanismes de réparation tels qu'il n'y aurait pas de variant qui apparaît très rapidement, ce n'est pas vrai. Ces mécanismes sont dépassés pour multiples raisons. Parmi les raisons dont je vais parler, il y a celle d'un réservoir animal domestique. Et je vous rappelle que je parlais le 5 mai de réservoirs animaux, en particulier domestiques, avec le risque des animaux domestiques. Je ne savais pas qu'il y avait des élevages de visons aussi répandus, ni même qu'il y en avait en France. Et dès août, je expliquais que ce que nous voyons en France, c'était des mutants. Les gens qui ne font pas de séquence, ne savent pas ce que c'est que les mutants, mais ils ont une opinion quand même, parce que c'est l'habitude qu'on a, en particulier, qui est révélée dans ce Covid, c'est le nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais qui le disent quand même à la télévision, ou parce qu'ils pensent que l'autorité, du fait qu'ils ont été nommés à un poste ou à un autre, leur donne une autorité scientifique, ce qui est fantasque. Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas, le ministre de la Culture, d'un coup, se disait, commençait à dire que finalement, Léonard Vinci, ça ne valait rien, je ne sais pas en quoi, il est qualifié, parce qu'il devait être nommé ministre de la Culture pendant deux ans, pour avoir une opinion sur la peinture ou sur la musique. Il donne son opinion comme individu, mais il n'a pas d'autorité pour juger ça, il ne va pas déterminer la beauté de la peinture, ni la qualité de la musique. Et s'il se passe ça en science, qui est une chose qui est vraiment très effarante. Enfin, revenons un peu à la science, justement, en essayant de simplifier beaucoup ce que nous avons, et puis ce travail, cette présentation, mais qui est très scientifique, qui a fait Étienne Decroly sur notre site. Qu'est-ce qui se passe dans ce virus ? Parmi les choses qui se passent, eh bien, on a repéré qu'il y a une protéine qui s'appelle Spike, qui est la protéine qui interfère avec nos cellules, une des protéines qui interfère avec nos cellules pour rentrer dans nos cellules. Cette protéine Spike, c'est cette protéine qui a beaucoup varié et qui donne, qu'on voit sur cette image, des coronavirus qui sont plus ou moins associés avec tel ou tel animal. Et vous voyez que les coronavirus sont extrêmement fréquents. Et donc, il y en a qui sont spécialisés dans l'humain, dans le chien, dans le chat, dans le lion. Et puis, d'autres qu'on voit chez les furets et chez les visons, d'autres chez la souris, d'autres chez les hamsters. Et celui que nous, on voit actuellement se diffuser d'une manière très, très importante, qui cause presque tous les cas français. C'est l'un dont personne parle parce qu'il faut reconnaître que les gens, ici, n'ayant pas la culture du tout de la variation des virus, ont attendu que les Anglais disent qu'ils avaient un variant pour découvrir qu'il y avait des variants. Et donc, le variant qu'il y a ici, tout le monde s'en fout parce que personne n'est capable de se rendre compte qu'il y a un variant ici alors qu'il représente entre 70 et 90 % des infections depuis septembre. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. On sait que personne est prophète dans son pays. On a probablement été les premiers au monde à repérer qu'il existait des nouveaux variants dans cet épisode européen que c'était des variants qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait avant. Et vous voyez, il se trouve juste entre un mutant, donc, c'est le petit 477, entre le 468 et le 484, l'un qui est connu chez le vison et l'autre qui est connu chez l'homme. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il apparaisse là et qu'il ait cette possibilité d'affecter le vison et l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous, on spécule qu'il vient du vison. Malheureusement, la seule séquence du vison qui était faite dans ce pays, on n'a pas droit à avoir accès à ça pour vérifier, c'est-à-dire dans le truc, parce que quand même, il y a une obscurité dans les données qui sont recueillies au niveau de ce pays par les autorités qui est invraisemblable. On n'a pas droit à avoir accès à ces données. Elles sont toutes publiques, mes données. Tous nos génomes complets sont sur J7, tout le monde peut les regarder, mais moi, je ne peux pas voir le génome du vison, bien que j'ai demandé à toutes les autorités. Enfin, peu importe, on finira bien par l'avoir quand même. Donc, le mutant anglais, il est ici, celui qui est appelé anglais, il est ici sur le 501, sur la mutation 501, qui est une mutation qui n'est pas particulièrement, elle, liée au vison. Je continue à avoir l'hypothèse que ces mutants ont été générés par le remdicivir et les anticorps humains qui ont été injectés, parce que les anticorps, maintenant, on le sait, il y a un papier qui a été fait par une des stars de la microbiologie, qui a rappué au lit, qui a montré que si on cultivait ce virus avec des anticorps rajoutés, on sélectionnait des virus qui étaient résistants aux anticorps qu'on avait mis. Donc, ça marche très bien. Et pour le remdicivir, c'est pareil, on a ça dans mon laboratoire avec Bernard Ascola qui est en train de montrer que c'est extrêmement facile d'avoir des résistances à le remdicivir. Et donc, il avait été montré que le remdicivir était mutagène sur les coronavirus avant l'apparition de celui-là et sur Ebola. Donc, on savait que c'était des agents mutagènes. Et donc, il y a une publication que je rappelle qui est en New England Journal of Medicine où on montre, bien que ce soit le New England ou le Journal of Medicine qui a passé son temps à faire la publicité pour le remdicivir, on montre que chez un patient qui a eu quatre fois des traitements par le remdicivir parce qu'il était un porteur chronique, il n'a jamais été guéri, ça ne marche pas, et que, deuxièmement, on était arrivé à avoir des séquences et des variants considérables sous l'influence de l'indicivir qui ne marche pas et qui a aidé, probablement, avec l'aide des anticorps qui ont été donnés, à sélectionner des mutants dont le devenir est imprévisible. Mutants, vous ne pouvez pas savoir à l'avance s'ils vont être dangereux, pas dangereux, contagieux, pas contagieux. Mais, en tout cas, c'est une source importante. et donc, j'ai résumé ça sur ce deuxième tableau qui est peut-être plus simple. Vous voyez, la 477 qui est celui qui circule actuellement se trouve dans un site dans lequel les mutations sont associées à des pathogènes humains et à des pathogènes de visons, ce qui me laisse penser que ça vient du vison. Le 501 est ici, ce n'est pas un vison, c'est une souris qui est ici, à côté, et vous voyez, ça, c'est la molécule du spike et vous voyez ici où se trouve le 477 et le 501 se trouve là. Donc, voilà les données que nous avons sur les variants. Alors, quelle est la conséquence de ces variants ? Est-ce que c'est vraiment plus épidémique ? Est-ce que c'est plus dangereux ? Je ne sais pas, il faudra voir les données. Encore une fois, si on revient sur nos données qui ont été très négligées parce que personne ne voulait accepter l'idée que c'était une nouvelle épidémie avant qu'il y ait les observations anglaises, tout ce qu'on faisait nous, je ne la comptais pas, ce que l'on voit là, quand même, c'est que cette épidémie, là, avec ce variant 4 qui a commencé en septembre, est quand même beaucoup plus longue, beaucoup plus épidémique et par la force des choses à tuer plus de gens parce que la proportion des gens morts et leur âge et leurs conditions est la même. C'est la moyenne d'âge des gens qui sont morts ces 80 ans. Mais comme ici, ça a duré un mois et demi et que ici, ça dure depuis septembre jusqu'à janvier, il y a beaucoup plus de morts. Donc cette épidémie, là, est aussi beaucoup plus contagieuse par définition, dure beaucoup plus longtemps que la première épidémie que nous avons. et donc je ne veux pas ce qu'il se passe avec le mutant anglais, je ne suis pas très inquiet par l'existence de ce mutant anglais. Alors ce mutant anglais, on en a eu ici, bien sûr, de gens qui sont venus d'Angleterre, ça passe par les frontières. On en a eu qui sont venus du Liban, ça flambe au Liban, à peu près, on travaille avec les Libanais, à peu près la moitié des cas que nous avons eus de séquences du Liban étaient des mutants anglais. On en a eu qui sont venus de Dubaï. On en a eu une qui a attrapé ça à l'aéroport, sans voyager. Ça ride, les aéroports, bien sûr, les choses circulent. Voilà, on a eu aussi, il y a un dérivé, enfin, il y a d'autres mutants qui ont cette mutation, mais qui n'ont pas les autres modifications dans le génome identique à celle du mutant anglais, qui sont le mutant sud-afrané, sud-africain et brésilien. Donc ça, on en a, on en a de gens qui viennent des Comores, parce que le mutant sud-africain est passé assez facilement aux Comores. Si vous connaissez un peu la géographie, vous pourrez comprendre, ce n'est pas très loin. Et puis, on a encore d'autres mutants nouveaux qui ont cette mutation et qui n'ont ni le génome des Brésiliens et des Sud-africains, ni celui des Anglais, qui sont encore d'autres nouveaux. Ceux-là, on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un virus qui mute et que donc, on verra plusieurs mutations et que la vie avec ce virus, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il va falloir peut-être à cette occasion reprendre des leçons de base pour comprendre comment les choses se passent et les gérer en prenant compte de la leçon de la dernière année. de la dernière année. Sous-titrage Société Radio-Canada